Salut à tous, c'est Christopho ! Bienvenue dans un nouveau tuto sur la création de jeu avec Solarus. Aujourd'hui, on va s'occuper des rubis. On va faire un item qui représente donc les rubis. Pour l'instant, moi dans mon projet j'ai pas beaucoup d'items, j'ai les cœurs, le bouclier et l'épée. Donc on va ajouter les rubis. Et il y aura trois variantes de rubis. Les rubis verts, les rubis bleus et les rubis rouges. D'ailleurs, ils sont déjà dans les sprites disponibles dans le ressource pack de Healing to the Past. Donc les rubis verts, ça va être un rubis. Les rubis bleus, 5 rubis. Et les rubis rouges, 20 rubis. Donc comme il existe trois variantes, je vais mettre dans la description à quoi correspondre les trois variantes. 1, 5 et 20. Donc quand vous créez un item, vous avez tout ce code-là qui est fait par défaut. Alors pour rappel, quand vous créez un item, vous avez besoin que l'animation correspondante existe dans le sprite Entities slash items. Donc là, pour les rubis, ils existent déjà la première variante, la deuxième variante et la troisième variante. D'ailleurs, dans le sprite, vous en avez même plus que ça. Vous avez aussi les 50 rubis, 100 rubis et 300 rubis. Donc, si vous voulez, vous pourrez les faire aussi. Et puis, vous aurez aussi besoin d'un dialogue. Ah zut, j'ai ouvert le mauvais projet. Vous aurez aussi besoin d'un dialogue. Je vais voir, je vais voir le projet du tuto en anglais, mais c'est exactement le même. Sauf que les dialogues sont en anglais. Donc j'ai le même sprite ici. Et donc, vous avez besoin d'un dialogue, je disais, qui s'est intitulé Underscore-treasure.le-nom-de-votre-item.la-variante. Donc 1, 2 et 3. Donc 1, c'est tu as trouvé un rubis. Ensuite, la variante 2, ça va être un rubis bleu. Tu as trouvé un rubis bleu. Il vaut 5 rubis. Et puis, la variante 3, un rubis rouge. Il vaut 20 rubis. Et vous pouvez faire, si vous avez envie, les variantes 4, 5 et 6. Ici, qui correspondent dans mes sprites à 50, 100 et 300 rubis. C'est comme vous voulez. Vous pouvez d'ailleurs changer les couleurs. Dans Link to the Past, il n'y a que ces 3 couleurs-là. Mais dans Arena of Time, vous avez les rubis pourpres qui valent 50 rubis. Et puis les rubis, peut-être, argentés qui valent 100 rubis. Je ne sais plus trop. Et les jaunes qui valent 200 rubis. Donc ça, vous faites comme vous avez envie, bien sûr. Un rubis rouge, il vaut 20 rubis. Voilà. Et donc, notre script, x1 x5 x20. On peut déjà le tester sur une map, si on a envie. Alors, je lance le jeu chez Spovard, sur quelle map j'avais sauvegardé la dernière fois. Alors, on va mettre dans ce pot, un rubis. Variante 1, donc ça va être un rubis vert. Et puis dans celui-là, on va mettre, pourquoi pas, un rubis, cette fois-ci, bleu, donc la deuxième variante. Voilà notre rubis qui apparaît. Alors, ça affiche un dialogue, par défaut. L'autre, il est là. Donc, quand on ramasse un rubis, on n'a pas envie qu'il y ait un dialogue qui s'affiche. Et aussi, il y a un autre problème, c'est que l'ombre est un peu trop grosse, là. Mais, bien sûr, on peut personnaliser tout ça dans notre script. Ici, dans le On Started, qui est appelé lorsque la partie démarre. Et non pas lorsqu'un rubis apparaît, parce que c'est pas pareil. Lorsqu'un rubis ramassable apparaît, c'est celle-ci qui est appelée. Mais, je pense pas qu'on ait besoin de changer celle-ci. Ni celle-là, parce que c'est pas un item utilisable, c'est pas un item qu'on peut assigner dans l'inventaire et utiliser, qu'on puisse utiliser avec une touche. C'est un item qu'on peut ramasser seulement. Donc, allons voir la documentation. Comment changer l'ombre et comment éviter qu'il y ait un dialogue. Equipment items. Vous avez toutes les fonctions du type item, ici. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est setShadow, qui peut avoir deux valeurs, c'est big. En fait, c'est le nom d'une animation dans le sprite entity slash shadow. Donc, le sprite entities slash shadow, il est là. Et, dans le pack Zelda, il y a deux variantes, c'est big ou alors small. Donc, nous, on va lui dire small. Donc, item setShadow, small. Et puis, on n'a pas envie que le héros brandisse l'item et qu'il affiche un dialogue. Et donc, pour éviter ça, il faut utiliser setBrandishedWhenPicked. Ça veut dire, est-ce que vous voulez brandir lorsque le joueur le ramasse ? Pick, ça veut dire ramasser. Donc, on va dire non. Item setBrandishedWhenPickedFalse. Par contre, si vous l'obtenez dans un coffre, il sera toujours brandi. Voilà, là, l'ombre est améliorée, elle correspond mieux. Et, on n'a plus de dialogue. Maintenant, il faut corriger le son quand on ramasse le rubis. Parce qu'on n'a pas entendu le son de rubis, on a entendu le son par défaut des items. Et donc, là aussi, on a une fonction qui s'appelle, en fait, setSoundWhenPicked. Et là, vous mettez le nom d'un son. Et donc, le son, en fait, il est aussi dans le pack déjà, vous avez tout ce qu'il faut. Il est probable que dans une future version du pack, l'item rubis soit déjà là. Mais, donc, ça veut dire que si vous l'avez déjà, c'est pas grave. Ça ne fait pas de mal d'avoir un tuto qui explique comment il a été construit. Donc, setSoundWhenPicked. Et donc, on a repeatCounter. Non, c'est pas ça. C'est pickedRepeat. Voilà. RepeatCounter, il est joué par le... Par le compteur de rubis. Dans le script du HUD. Vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Et puis, dernière chose, on aimerait bien qu'il disparaisse. D'ailleurs, je vais enlever le... Bon, non, c'est pas grave. On aimerait bien qu'il disparaisse au bout de quelques secondes. Lorsqu'il est lâché, lorsqu'il apparaît dans un pot ou par un ennemi. Et pour ça, vous avez la fonction SetCanDisappear. Donc, vous voyez, vous pouvez personnaliser toutes les propriétés. Enfin, beaucoup de propriétés. True. Donc là, on a toujours pas collé notre item. On a toujours pas dit ce qu'il faisait, mais on avait mis en place ses propriétés. Donc là, il va disparaître au bout de quelques instants. Je pense. Voilà. Il clignote et il disparaît. Et il a joué le son qu'il fallait. Donc, c'est bien. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dire ce qui se passe quand on en obtient un. Donc, les items, il y en a plein de sortes différentes. Vous avez le boomerang, les flacons, tout ce que vous voulez. Le boomerang, par exemple, c'est un item, quand on l'obtient, il ne se passe rien de particulier. Si ce n'est qu'il est sauvegardé comme étant maintenant possédé par le joueur. Mais là, ce n'est pas du tout ça. Là, les rubis, ce n'est pas un item qu'on obtient et dont l'état de possession est sauvegardé. C'est un item qui a un effet uniquement au moment où on l'obtient. Il a pour effet de changer le compteur de rubis. Et donc, pour ça, on va définir l'événement. Si vous allez voir dans les événements, tout ce qu'il y a. On Obtained. Où est-ce qu'il est ? On Obtained ou On Obtaining. Il y a une légère subtilité entre les deux. C'est que quand l'item est dans un coffre, on va faire un coffre avec un rubis. Avec 20 rubis, par exemple. Boum. Sauvegarder. Rupee Chest. C'est dans la map qui s'appelle Separators, donc on va l'appeler Separators Rupee Chest. Oups. Pourquoi il a pris le spray d'une porte ? C'est moi qui me suis trompé. Ok. Oui. Ah, mais ça n'a pas marché puisque mince. J'ai marqué le mot Fonction, je n'ai pas fini. Donc je vais l'enlever pour l'instant. Je voulais vous expliquer la différence entre On Obtained et On Obtaining. Donc pour ceux-ci, ceux qu'on ramasse par terre, ça ne change rien. Par contre, pour ceux qu'on brandit, genre dans un coffre, On Obtaining est appelé avant le début de ce dialogue et On Obtained est appelé après. Donc là, on va mettre à jour le compteur de rubis, même avant que le dialogue commence. Pour d'autres items, ça ne serait pas le cas. Par exemple pour la tunique, si vous obtenez une nouvelle tunique, vous n'avez pas envie que le joueur la porte tout de suite alors qu'il est encore en train de la brandir. Donc je pense qu'on n'a pas encore fait l'item tunique. Si vous allez voir dans mes jeux, l'item tunique définit probablement On Obtained et pas On Obtaining. Donc là, On Obtaining. Cette fonction prend deux paramètres. Cet événement plus exactement, qui est la variante et la variable de sauvegarde. Pour le cas où c'est un rubis sauvegardé. Par exemple là, si on l'obtient depuis le coffre, ça, ça va être défini. Et donc l'idée, c'est juste de dire Game Add Money. Il y a une fonction Add Money. L'objet Game, il a été défini ici. Et donc combien ? Bah là, ça dépend de la variante. Donc vous pouvez faire un if, ou alors vous pouvez faire un tableau. J'aime bien faire un tableau pour ça. Donc la variante 1 donne 1 rubis, la variante 2 donne 5 rubis et la variante 3 donne 20 rubis. Vous avez compris le principe, si vous voulez faire 50, 100 et 300, vous les ajoutez dans cette liste. Et puis vous ajoutez tout simplement Amounts Variant. Donc en l'UA, les tableaux sont indexés à partir de 1. C'est-à-dire que Amounts 1, ça va être cette valeur-là. Amounts 2, ça va être cette valeur-là. Et Amounts 3, cette valeur-là. Donc ça va marcher. Contrairement à d'autres langages, ça commence à 1, par défaut. Ah, il y a peut-être un petit problème quand même. C'est que le maximum de rubis... Là, on a fait Add Money, mais... À mon avis... À mon avis, à mon avis... Le maximum de money est défini à 0 pour l'instant, donc... Il va falloir appeler d'abord SetMaxMoney. Je sais parce que le... Le compteur, il est en vert. Vous voyez, ça n'a aucun effet. Le compteur est en vert, ça veut dire que c'est le montant maximum. Donc en fait... Lorsqu'on crée une nouvelle partie, on va dire... Tout comme on met... 6 points de vie par défaut au début... On va dire MaxMoney... Par exemple sans rubis. Plus tard, on verra comment faire un sac de rubis avec plusieurs variantes. C'est toujours vert. Ça veut peut-être dire que j'avais sauvegardé... Je vais essayer de supprimer ma sauvegarde. Voilà, le compteur est blanc maintenant. Donc là, ça fonctionne bien. Et vous avez le compteur de rubis qui se met à jour en défilant. C'est le script de l'afficheur de rubis qui s'occupe de faire défiler. Mais la vraie valeur des rubis est mise à jour tout de suite. Non pas là, mais... Quand vous faites ça. Et donc voilà comment faire un item qui représente les rubis. Encore une fois, vous pouvez personnaliser ce que vous voulez. Vous pouvez regarder les autres fonctions de l'interface. Et puis, vous pouvez essayer de faire le sac de rubis vous-même. Ou d'aller voir dans mes jeux comment ils sont faits. C'est pas très compliqué. Un sac de rubis, c'est un item qui, lorsqu'on l'obtient, modifie non pas l'argent, mais le maximum d'argent. Donc on appellerait setMaxMoney quelque chose dans le script du sac de rubis. Voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cet épisode. A bientôt ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !